Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de MechWarrior 5 Mercenaries, on va reprendre notre aventure. Alors, on avait eu un Stalker la dernière fois, on a un leurre astucieux, une mission pour Avalon Shipping, et on est passé à plus 3 grâce à la dernière mission d'un point de vue de Davion. Parce qu'on a fait une mission d'avion juste avant pour augmenter, et on aura du coup un peu plus de points, ce qui nous permet d'avoir justement un max de salvage éventuellement. On a récupéré quelques millions, max de salvage ça me paraît pas... C'est une mission où on peut rester le plus longtemps possible, donc l'idée serait d'attendre jusqu'à avoir un mec récupérable très très fort. Et on pourrait choisir plus ou moins ce mec. Ou alors récupérer deux mecs pour résoudre nos problèmes de quête. Ça peut être bien, ça peut être bien, mais si on fait ça on sait qu'on va avoir besoin d'une couverture dégâts incroyable. Donc les mecs qu'on doit récupérer dans les quêtes là, c'est Jablin, Cicada, Spider. Donc vous vous doutez bien que c'est du genre 11... 14 peut-être ? 14, ouais, 14-15, on va dire 15 au maximum. Donc avoir 30 de salvage c'est pas mal. 30, ouais, 2 fois 15. Mais je pense qu'à 11 on s'en sortirait bien, donc 22, on va réduire de 2. 24, voilà, 24 c'est bien. Au pire, même si on en a qu'un, tant pis, et puis on en aura un autre. Mais comme ça on peut mettre un peu de couverture dégâts, parce que là c'est sûr qu'il va y en avoir des dégâts. Et même, je suis tellement sûr qu'il va y en avoir que je préfère ne pas prendre la payance et builds pour cette fois là. Alors le soutien aérien c'est fantastique si jamais on voit arriver un dropship par exemple. Si on voit arriver un dropship, on tire à l'endroit où c'est censé arriver. Et si on time bien, on peut leur mettre un soutien aérien dans la gueule. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on se débrouillera à 100. Là, il va falloir passer plein de jours avant de toute façon. Non, je crois que couverture dégâts c'est pas une mauvaise idée. A moins que je mette que 1 en couverture dégâts et un peu en c-bills, mais de toute façon, 800 000 c'est pas énorme de couverture. On aura du salvage. Après, je peux réduire la couverture et augmenter le salvage pour être sûr de pas me rater. Si jamais il y a un gros mec qu'on récupère, un stalker ou une connerie à 27. Oui. Après, j'espère que non. J'espère qu'il n'y aura pas un stalker dans les mecs qui vont nous combattre. On va retirer tout ça, on va réfléchir à ce qu'on emmène. Je pense qu'il faut emmener quand même du gros. Si je prends mon stalker, par contre, ça va prendre un temps fou de réparation. Parce qu'on lui a mis aussi des talents. Il faudrait attendre 36 jours. Oh, ça va. Dans 7 jours, on paye 400 000. Oui, ok, ok. Prenons le stalker. Donc ça nous fait 85 tonnes. Il nous faut le Shadowhawk, du coup. Parce que ça, c'est classique. Alors, c'est vrai qu'avec les Munas et 10, il va durer moins longtemps. Deux médiums lasers, mais voilà, c'est un zombie après. Ça, c'est pas pire. Gros laser chimique, machin. Je dirais quand même qu'il nous faut du lourd. J'aimerais bien utiliser le Henshi. J'aimerais bien qu'il y ait le Henshi sur la bataille. Ce qui nous fait 48 jours. Ok, le Henshiback, peut-être pas. Le griffin, le centurion. Le centurion est très bien, aussi. C'est pareil, hein. Il est AC-10, médium, médium et MCP, je crois. Il a plus le MLP. Ah, ouais, c'est tant que je vais réparer les répas. 36 jours, toujours. AC, il a gagné 1 en AC, lui. On va le mettre là, le centurion. Comme ça, on n'a pas bougé le truc. Lui, autocanon, laser, missile, il a tout. Donc, il fait les 3. Freeman, on va le mettre sur un Jainer. Le Jainer est prêt. Le Henshi serait sympa. Le trébuchet, non. Les autres... Non, prenons un Jainer, quand même. Parce que, de toute façon, 225 sur 30. Le seul truc qu'on aurait pu mettre, c'est... Bah, 40 tonnes, mais on n'a pas de 40 tonnes. Oui, donc là, on est dans le tonnage, hein. C'est la violence, quand même. On risque de perdre lui. En fait, on risque de perdre n'importe lequel, hein. On attend 36 jours. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe sur le Shadowhawk ? Il y a un truc qui cloche sur le Shadowhawk. Il nous dit qu'on peut démarrer, mais il est endommagé. Qu'est-ce qui ne va pas sur toi ? C'est quand tu n'as pas mis à la réparation, c'est ça ? Merde, je ne l'avais pas mis à la réparation. Ok, virons le Shadowhawk. Bah oui, je ne l'avais pas mis. Je ne l'avais pas mis à la réparation. Oui, logique. Mais maintenant qu'on a passé les jours, on ne va pas repasser les jours. Donc oui, on retire le Shadow. Et on va mettre à la place... Oh, le Shadow pesait combien ? 55 tonnes. On va mettre le Griffin à la place. Je ne suis pas sûr qu'à longue durée, le Griffin soit fantastique, mais on aura du MLP Artemis en plus. Je veux quand même utiliser le Stalker moi-même, de MLP 20, là, sans visée support. Je sens qu'il va faire les conneries, l'ordi. Par contre, est-ce qu'on a mis... Le groupement d'armes sur le Stalker ? Oh là là ! Alors, on a mis quoi ? On a mis Alpha Strike en 4. 3 pour les médiums. Les gros lasers chimiques... Alors, on pourrait mettre les médiums avec les gros lasers chimiques, mais ça serait vraiment overkill à longue distance. Surtout si à longue distance, on fait MLP gros laser. Ouais, ok. Ok, ok. Je l'ai en tête, c'est bon. Alors, on va pouvoir y aller. Hop. Allez, c'est parti, on lance. Hop. Attends, attends, deux secondes. J'ai changé le... le pilote. Ouais, il faut changer le pilote. Captain Edmonds. Non, lui, il faut le virer. Alors, tout le monde est en bonne santé ? Oui, tout le monde s'est reposé, c'est bon. Il nous faut quelqu'un qui soit bon avec les missiles. Bah, c'est l'Ans. Voilà. Oui. À une seconde près, on était parti avec un pilote qui ne savait pas tirer. Bon, il a augmenté sa compétence, tu me diras. Ah, c'est tout le cœur, on va nous voir le cockpit. Ah, j'aime bien que le BG gott-le. Ah, j'aime bien que le BG gott-le. On va pas du bon côté. Alors, attendez, qu'on se regarde, ça. Oui, donc, c'est là-bas. On va sur la position et on va... Je crois pas qu'il y ait des loot sur ces missions-là. Il y en aura peut-être, mais on va aller voir sur l'endroit qu'on doit protéger. En fait, il faut juste qu'on détruise un nombre de mecs. Putain, la barrique. Le Stalker, il bouge pas, par contre. Il faudra bien vite tuer. Faut pas qu'on rate le kill. Alors, je veux pas m'entraîner avec mes gros lasers parce qu'on a que 124 tirs. En gros, on a 60... 67 tirs de chaque. Mais c'est deux tirs de gros lasers au lieu d'un. C'est le double de ce qu'on avait précédemment. Pareil pour les missiles, on a le double du griffon. Par contre, on est plus à l'aise. On se dit qu'il n'y a pas grand-chose qui va nous faire des dégâts. Enfin, nous impressionner. Après, si on prend un tir dans la tête d'entrée de jeu, ça serait rigolo. Je me souviens d'un annihilator que j'ai détruit comme ça. Je le dis tout le temps parce que ça m'avait marqué. Je déploie mon annihilator et puis je me prends headshot, premier tir de l'ennemi. Explosé, le mec. Évidemment, balancer des MLP 20 là, non. Enfin, c'est tristoune quand même. J'en ai pas tant que ça, des MLP. 44 tirs des deux. Enfin, 88 tirs en gros. Non, 44 tirs, 22 tirs de chaque. Oui, donc ça fait vraiment pas beaucoup. C'est quand même un transporter MLP. On va envoyer... Ouh, c'est simultané, dis donc. Un peu la violence. S'il y a un arbre sur la route, les simultanés, je suis pas sûr que ce soit très bien. J'aurais dû envoyer les collègues quand on avait le lock. Là, on l'a pu. Les pieds dans l'eau, ça serait cool aussi. Ok, on le voit. Attention, on est limité en... avec cette arme. Ok. Ici, c'est zen. On a la hauteur, on a la flotte. Ah. Ok, là, on ferait un tir d'artillerie. On est pas en position, mais... Vindicator. Allez, tout le monde dessus. Merde, j'ai fait quoi. Euh... Il est près de nous. Non. J'ai l'impression que mon tir a perdu la lock. Ah oui, et ça, c'est un truc aussi qui est bizarre. Quand t'as une lock sur un ennemi, si tu perds la lock, tes missiles s'arrêtent de locker. sur son trostor, c'est quasiment mort. Alpha Strike. Ah, il s'est tourné au même moment. Il a mis son blindage arrière pour l'Alpha Strike. Je maintiens. Ma chauffe est haute, mais il est décédé. Ok, la chaleur est trop chaud. On peut pas esquiver ça. Mais lui non plus. C'est quoi, c'est un vilain trébuchet qui m'allume, là. Chopez-le, s'il vous plaît. Ah, il tirait pas dessus, hein. Il tirait pas dessus parce que je leur ai dit d'aller tuer l'autre truc et l'autre truc, c'est barré à perpète. Vous voyez, il les a kite, en fait. Ok, on essaie de refroidir un peu jusqu'au moment d'un tir parfait. Deux fois dans le dos, mais il a plus de blindage de dos que de face. Il a pas assez de blindage quand même. Ok, l'Alpha Strike a joué. Ma chauffe redescend vite quand même. Mais on a pris super cher. Nos collègues, non. Les hostiles ont escalé leur assaut sur votre position, Commander. Be careful. Il y a l'alpha strike, il faut détruire cet armement d'un-shield, sinon on va fondre. Voilà, son torse est détruit, il est réglé. Putain, il a déposé combien de un-shield, là ? Check your fire, il passe devant moi, le gars. On va déchauffer. On va déchauffer. On va déchauffer. Il a pris super cher sur les deux Hunchies. Ok. Bon, il a abusé, hein. Parce qu'on a eu quatre hélicos, en même temps que des mecs déposés, et c'était des Hunchback, alors qu'on était au corps à corps. Il nous les a jetés sur nous. Vraiment méchants. Ok, des hélicos derrière, ça, ça va nous aider un peu à nous détendre. C'est quoi ? C'est un bombardement, ça ? Centurion. J'ai raté mes MLP, j'ai l'impression, parce qu'il n'a rien pris. Voilà, il a tout pris. C'est un bombardement. Target Applying. Incoming Lister. Clear that flex target. It's about to go critical. Target Applying. J'ai arraché un bras Pas presque Ok quand je tire avec tout c'est horrible Quand je tire avec tout ça picote Alors on a réussi la mission Maintenant c'est du bonus Alors regardons les copains Ils ont l'air un peu défoncés On va regarder de plus près Ok ça va pour le centurion Les autres Oh la la non il est défoncé Ok il vient d'apparaître juste là Tout le monde sur le hunchback J'ai fait un truc bété mais c'est pas le bon truc J'ai eu le torse J'ai eu le torse On passe sur l'autre Pas besoin de cibler autre chose Le hunchy il a quasiment plus d'armes Ok il est focus sur moi j'ai l'impression Je vais aller me planquer un peu Il fallait tourner en même temps Merde Ok c'est des cibler gratuits Ah non on l'a pas eu C'est des cibler gratuits quand même Alors combien il me reste de mûnes Suffisamment Les copains Ouais faut pas tirer Ils sont un peu rouges Le Jainer Le Jainer c'est ok Il a pas encore de structure interne Même de dos Lui par contre a tout arraché un torse Oh là là il est rouge dans le CT Mais il lui reste du blindage externe en CT On va se rapprocher de là bas Parce qu'on est très lent Au cas où on veuille évacue rapidement Alors évidemment quand on fait ça Là il y a des pops sur la map Vous voyez qu'ils viennent vers nous Donc s'il y en a derrière nous Le temps qu'ils viennent vers nous Vu qu'on s'éloigne Bah d'autres pops vont arriver entre temps Et du coup on pourra se retrouver Avec 10 pops en même temps Parce qu'on s'éloigne Mais on peut aussi raccourcir le temps De rencontre avec le pop Qui pop près auprès de l'Evac Ça m'étonne qu'il n'y ait pas déjà Un pop sur la map là par exemple Vous voyez Mais sauf qu'il est loin derrière nous Probablement Ouais le collègue est défoncé Après c'est pas grave Il a perdu son MCP-6 Il a son AC-10 Et deux médiums lasers Ça veut dire que c'est Mun Il peut plus les domper maintenant D'ailleurs on peut dump les Mun Il y a normalement Il y a une commande Pour pouvoir vider les munitions De votre mec Alors j'aimerais bien rester Sur la hauteur quand même Si possible Si ils sont là-bas Et que nous on est en bas Ça va être l'horreur Ça n'a pas l'air très gros Ok j'ai plus de MLP C'est pour ça qu'il veut Ok Alors si on a plus d'AMLP Par contre le groupement d'armes Va être plus simple Alors déjà on va virer l'alpha strike On en a plus besoin On va mettre les 4 médiums Et on va les laisser engrouper Ça sert à rien Je les utilise que pour l'alpha strike Sinon je tire au laser Quand je tourne On va les laisser appuyer avec Ok même avec les médiums Comme sans les missiles on chauffe de fou C'est un unchi mais je vais casser le mauvais côté Non c'est pas un unchi ça c'est pas Trébuchet Ah mais il y avait 2 trébuchets Un truc qui nous allume Ah mais il y avait un avion apparemment Ok Oh lui il allait en sale état Ouais mais il a pris partout Ok allez il est temps de s'en aller Je pense que 271 000 Ça monte pas assez vite les cadeaux Il lui reste des missiles par contre Pour laser Nous il nous reste que du laser Allez vite on On pourrait changer de mec Ouais on est sur le mec le plus endommagé Notre CT est défoncé On peut aller se planquer quelque part Et envoyer les copains Se faire une type comme ça Par contre on va Ouais on va aller couler un peu plus loin Ouais ça c'est un dropship C'est quoi ? Quick draw Il nous le faut celui-là Il y a tout le monde sur le quick draw Il nous le faut Je vais rester un peu à l'abri 2 secondes C'est quoi l'autre ? C'est 2 quick draw Oh mon dieu Ça pique hein Attends, 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 maintenant Sa jambe a l'air de rien encaisser Si on le ralentit ça va le calmer Voilà il clopine Non pas sur moi, pas sur moi On a de la chance Ok Donc là on lui a pété les jambes Avec un peu de chance on le récupère C'est sûr Allez on s'en va Avant de perdre mon mec Lens a pris super cher sur le griffin aussi Le stalker, bah il a pris cher Mais il encaisse Waouh, waouh, waouh Ouais ok Il ne reste plus que les missiles Artémis Allez on saute les gars Ah je ne sais pas s'ils peuvent faire ça Je ne suis pas sûr qu'ils puissent faire ça Regardez-moi ces cons Ils ne savent pas quoi faire maintenant Oh la la En plus je n'ai pas le plus rapide pour aller à l'évac Bon on vérifie que ça ne soit pas des hélicos Trébuchet Ah non c'est chiant C'est chiant On évague On évague Barons-nous Les deux lasers de 15 Maintenant Maintenant Avant qu'ils nous tirent sur nos copains S'il vous plaît Merci Parce qu'il n'était pas loin des copains Qui étaient bloqués sur la crête Là qui ne bougeaient pas Genre sitting duck Alors 1.3.220 de réputé Et on a un Vindicator et un Hunchie Ah on n'a pas eu les Quick Draw Pourtant le Quick Draw on l'a bien eu dans les jambes Alors Vindicator, 45 tonnes, 50 tonnes le Hunchback Sauf que c'est un vrai Hunchie C'est un vrai là C'est l'AC20 AC20 sur épaule Donc là oui ça donne envie Bon vous avez vu Vu que je connais par coeur la bécane Le Hunchback On en rencontre sans arrêt dans la sphère intérieure Parce que c'est une bécane Tu peux tuer n'importe quoi avec Qui est bien au dessus de ton tonnage Si t'as de la chance Evidemment L'élément chance C'est les pirates qui aiment bien ça Le Vindicator par contre Je pense que dans cette version du jeu Bah elle est nulle Parce qu'on va se retrouver avec un missile Qui va être pas changeable Si tu prends un Vindicator Et que t'as un emplacement missile D'habitude tu mets un MLP-20 Mais là c'est un MLP-5 dans l'emplacement Donc on aura un emplacement petit Et du coup on pourra pas mettre de MLP Donc en fait c'est naze Alors que normalement le Vindicator Bah tu le refites en MLP-20 sur l'épaule Avec un laser lourd à la place du CCP Et des petits lasers Et puis voilà Ou alors tu mets 3 lasers moyens à côté Mais t'as une bécane classique on va dire Lance missile Et puis à côté des petits lasers Ce qui en fait une très bonne bécane Dans l'ensemble Mais là non Là c'est plutôt nul Le Henshi par contre Bah il coûte moins cher en salvage Mais du coup on a 14 Ah on aurait presque pu avoir les deux 27, 29 vous voyez Ce qui aurait été bien pour le revendre Ah on peut le revendre sinon On le prend juste pour le revendre Ça m'embête parce que le Henshi Parce que je sais qu'on peut l'utiliser Et c'est vraiment une bécane Que même l'ordi pourrait jouer Non on va prendre le Henshi Tant pis Je sais que c'est pas rentable On va prendre un de ses CCP Même si j'aime pas 400 000 pour 3 Ça fait ouais 133 000 en gros Euh ouais Ça par contre MLP 15 TS avec un XP MLP 10 avec 3 3 c'est cher pour un MLP 10 Ah ouais c'est super cher L'AC5 a l'air bien On va regarder quand même S'il n'y a pas du matos spécial Munition à ses mains Il va nous en falloir Non c'est bon Disciper thermique standard MCP 2 Non l'Ouest on s'en fout Munition AC20 Je crois pas qu'on ait besoin Petit laser niveau 2 Petit laser niveau 1 Ouais à la limite Prenons Medium laser niveau 2 Oui on prend ça bien sûr Gros laser 0 Non AC5 niveau 1 Je prends Ce qui fait pile poil Pile poil Ok Alors dégâts subis 1 million de 400 De couverture dégâts J'aurais dû prendre le 2 J'avais dit Mais c'est pas grave Parce qu'il y a une grosse partie C'est des trucs à arracher Et donc on va remplacer Par des armes qu'on a nous Là on a rien pris en interne Avec le stalker Donc vous voyez Ça tank de fou Pourtant on a pas évité Les dégâts on s'est pris Je sais pas combien de rafales De trébuchet Ça s'est réparti Sur notre carlingue Les MLP Les MLP c'est pas le danger En gros Sauf si là Du follow the target Les missiles qui visent Les uns après les autres Griffin Il a perdu le bras Gauche Ce qui veut dire Qu'il a pas perdu Son arme lourde Ni son missile Donc on est bon Là il a perdu un bras Donc il a perdu 2 médiums Ouais ça fera pas Un gros remboursement Et là il a pas perdu Le bras droit non plus Donc logiquement C'est le torse gauche Par contre Il a dû perdre le MCP Ouais il a perdu le MCP Donc ça on peut le remplacer aussi Non mais ça va Ça va franchement C'est lui qui m'étonne Que ça coûte si cher Il devait avoir un truc Dans le bras gauche Bah non Torse droit Bras droit Munition Ouais bah non Parce que nous on les met ailleurs Donc ok Ah les cadeaux supplémentaires Donc 1.200.000 de cadeaux 400 XP 2 MLP5 niveau 3 2 mitrailleuses niveau 3 Et des dissipeurs Ah des doubles dissipeurs x10 Ça serait tellement beau Mais ça fait une petite addition Vraiment sympa quand même Après avoir pris une douille Alors est-ce qu'on a avancé Un petit peu nos trucs Bah non On avance pas nos quêtes J.Edgar Hoover Si on en a tué un On a tué un de porte-missile peut-être Les flis on en a jamais croisé Faudrait aller vers Vers l'IAO je pense Pour voir des flis Transmission Ah représentant de la maison Curita Qui nous demande Pourquoi est-ce qu'il voudrait Qu'on bosse pour lui Il nous aime pas 3 millions il nous propose Non c'est ça 300 000 Non 300 000 Ah par contre 2500 XP Ça a l'air abusé ça non Depuis quelques années Un groupe de fanatiques Semble se développer En volant les ressources Des infrastructures industrielles Et agricoles locales Pour se ravitailler Cette bande se fait appeler La Propension Ecarlate Et obéit à un meneur charismatique Du nom de High Lord Franson Pour les seigneurs de guerre De la région Ces vols de biens industriels Et agricoles N'étaient qu'une préoccupation mineure Du moins jusqu'à 3 mois Quand le High Lord Franson Et ses fidèles On mobilisait un nombre Surprenant de Battle Meg Pour capturer par la force La capitale Et le territoire Environnant De Nadja Avant d'essayer De déclarer publiquement L'indépendance de Nadja Pour le système Échappe à la mainmise Du compagnon Le dragon ne tolèrera pas Un tel délire Le RMCD A envoyé La 6ème légion D'Arkab Pour écraser La Propension Ecarlate Et libérer Nadja C'est fou La légion a demandé De l'aide De mercenaires Pour dégager la tête de pont Où les forces pourront atterrir Pour s'occuper de la Propension Ecarlate Si vous acceptez ce contrat Avec la maison Curita Votre mission sera De sécuriser une zone d'atterrissage Pour la légion d'Arkab Et de nous aider A éliminer La High Lord Franson Et ses fidèles Par tous les moyens Que nous jugerons nécessaires Donc on aurait peut-être Des alliés Curita S'il n'y a qu'une seule récompense On sait que c'est un mec Ils vont nous donner un truc Genre un panthère On sent bien le panthère De Curita Ok on va y réfléchir Alors attendez Je veux regarder c'est quoi ça Pourquoi il nous met Un truc comme ça Net comme ça d'impôt C'est une mission D'importance stratégique Quelque part qu'il y a là Est-ce que je l'ai refusé En faisant ça Non c'est juste Une transmission radio Il nous contacte nous Ouais bon on va accepter Il n'y a pas de temps limite Pour les quêtes Donc ça nous fait une quête La Croiselle des Carlates Qui est à 6 Une cible de choix Asseyez votre réputation 8 Ouais donc on a encore le temps Mais nous on est à 7 Donc on n'est pas loin de D'avoir résolu ça Et d'avoir presque la suivante Qui arrive Ça ça a l'air bien plus simple à faire Que la Croiselle des Carlates Regardons la carte Nadja Ok c'est en plein territoire draconien Bien dans le nord On va pas y aller tout de suite Aix la Chapelle J'ai vu Aix la Chapelle Ah Aix la Chapelle Ouais Du coup Oui ok on ira voir là-haut Mais alors je vous dis pas Le niveau de mission là-haut Ça doit être coton Non ce qu'on va faire nous C'est on va en profiter D'aller sur la route Des petits assassinats Des trucs comme ça C'est sympa On est où ? On est à l'Eastowell On n'a pas d'autre quête ici Du coup Pas besoin d'aller dans un bar Ça c'est quoi ? Valexa Activité de garnison Contra, assassinat, défense Barre disponible Marché noir disponible Eh bien Ok il y a des mercenaires Faut pas qu'on oublie de bosser dans les zones où il y a des mercenaires Alors ça peut être dangereux Parce que si on se tape Je sais pas Les cavetiers d'Eridani qui nous tombent dessus Oh c'est délégé hein Les Eridani Ce serait pas catastrophique Mais S'ils nous tombent dessus en pleine mission difficile déjà Ouais Mais ça peut être cool quand même D'avoir des infos Et puis Surtout la ligne Alors je sais pas où c'est Peut-être qu'il est là Chien de guerre Chasseur fraisard Non tout ça on l'avait déjà Mais je sais qu'il est quelque part Ça doit être un truc comme ça Coup de stockage 70 000 le stalker Ça va C'est pas cher C'est pas les mecs qui nous coûtent cher 100 000 C'est euh Ouais quoi que 100 000 Non 100 000 de base Plus 20 000 Ouais quand même 435 000 100 000 les pilotes Ouais ok Oui c'est pas les pilotes qui nous coûtent cher C'est les battle make Par contre on a 24 millions de battle make 12 millions d'armes Et 2 millions d'équipements Hum Ok Notre réputation alors D'avion on est à 102 Plus 3 points de négociation On est à moins 3 avec Curita Donc là on va bosser pour Curita Avec des payes de merde Mais Au bout de 2 ou 3 missions Enfin selon le nombre de missions Qui vont nous filer Ils nous donneront le cadeau Qu'on a vu là C'est à dire 300 000 Plus 450 XP Euh non Ouais je sais pas combien Mais beaucoup trop Euh Et un cadeau Euh En plus Ce qui peut être un mec Complètement construit Donc euh Intéressant quand même Steiner on est bien Donc évidemment moi J'ai tendance à faire D'avion Steiner Par rapport au livre Que j'ai lu Vous voyez c'est C'est voilà C'est le mariage Et tout ça Mais on y est pas On est loin du mariage Euh Indépendant Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup joué pirate Ce que je l'aimais bien quand même dans l'idée Vous savez d'être sur un monde extérieur Et puis de se retrouver dans la merde Et de se démerder tout seul C'est plutôt intéressant Je pense qu'un jour on fera Un run Full pirate Sur Sur Rocktech peut-être On a aussi un run clan à faire Vous savez pour jouer les clans Et avec les règles d'acquisition de clans Durant les combats Alors c'est pas forcément hyper agréable Mais t'as des super bécanes Donc ça compense Ça compense largement Alors évidemment Jouer des bécanes de clans Ou jouer clans Mais sans utiliser les trucs Sans les règles de clans Ça serait absurde Bien sûr Ça serait Bah utiliser les plus gros matos Gratuitement quoi En gros Et aller au corps à corps Pendant qu'on y est Non mais n'importe quoi Euh Opération Ouais bah j'ai pas trouvé J'ai pas trouvé le truc Mais peut-être que ça Ça nous le mettra Quand on arrivera A rencontrer un mercenaire Déjà Et ça nous mettra la barre A la fin de la mission Ou un truc comme ça Donc on va stopper là Et puis Et puis on va Se déplacer Je pense Nos battle mecs Sont pas en mauvais état Donc je pense que Rien qu'aller sur une de nos missions Suffira pour le temps de trajet Euh On a quand même des mecs A réparer Donc Il va falloir Tout de même Passer à un endroit Plus serein Alors on va aller A notre mission principale Donc on va changer ça D'ailleurs Donc on va faire Cible de choix Traquer Voilà Oh mais c'est pas loin Euh Ouais Si en fait si On va aller à Demeter C'est sur la route Et on va construire d'ici Et le reste du trajet Bah on aura largement assez Pour le refit je pense D'ailleurs On a pas eu un ulti là Si on a un ulti à monter Un ulti avec AC20 Attention les yeux Alors évidemment Le hunchback Euh Il y a des gens Qui détestent Il y a des gens Ils détestent Mettre tous les yeux Leurs oeufs dans le même panier Alors il a un AC20 Explosif Niveau 2 Qu'on ne peut pas récupérer Ce qui est un peu tristone On va prendre le max dégâts Voilà On a un AC20 Niveau 4 On en a même 2 Ouais Mais si on le laisse Jouer par l'ordi Il va faire des conneries Avec l'explosif 4 mètres A 350 mètres Alors je sais pas Si la propagation du projectile C'est pas simplement Parce que ça tire en rafale Vous savez le Tra 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 Peut-être que c'est ça Simplement Tire explosif C'est peut-être Tire en rafale En fait Que ça veut dire Ça c'est juste Un gros boom Mais on a aussi Le fusil gosse Alors Le gosse Certains diraient Bah le gosse c'est mieux Parce que C'est un fusil de snipe Et tu prends Beaucoup moins de risques Avec un hunchy Si tu restes loin Mais le gosse Ce n'est pas le même concept Vous voyez L'AC20 c'est Brat Et tu te mets très proche De l'ennemi Vu que t'as une portée de 200 Ouais c'est dangereux Je sais 460 sur l'AC Oh 460 mètres Non 310 mètres Franchement On peut mettre un gosse Alors le problème C'est que C'est 15 tonnes Au lieu de Au lieu de combien Au lieu de 14 Ouais C'est vrai que c'est pas beaucoup moins Par contre le gosse Chauffe Absolument pas Donc évidemment Pour un hunchy Avoir un gosse C'est incroyable C'est un gosse niveau 4 en plus C'est vraiment L'enfer absolu On en a deux Ah non on en a qu'un Je crois qu'on a une quête Qui nous donne un gosse Niveau 4 Mais un gosse Du coup ça tire à 759 mètres Donc L'armure dégueulasse du hunchy Devient plus ou moins Et qui devient plus ou moins intéressante A cette distance là Vous voyez le 8 à l'arrière Et le 11 de face Ben On peut Le remettre un peu A la normale Vu qu'on va pas foncer Comme un taré Au contact Pour tirer son AC20 Le petit laser Le petit laser à la tête On en a pas besoin Mais il aime bien nous le mettre Lance flamme Petit laser Pe 236 225 258 On va mettre ça Parce que ça tire plus loin C'est tout 180 cartouches C'est peut-être un peu excessif On va mettre une demi-tonne Ça suffira Voilà Donc on a les deux médiums On va mettre des médiums normaux Pas les niveaux 2 Des médiums normaux On en a bientôt plus A force d'en mettre partout Voilà Moitié de mune Par contre il faut des munes de gosse Évidemment Munition de fusil gosse On en a qu'une 26 cartouches Est-ce que ça suffit ? En gros Faut imaginer que le gosse C'est la même arme Que notre Fusil Le fusil lourd Qu'on avait C'est exactement Pareil Ça fait un gros Taquet À l'endroit Que ça touche Sauf que Ça tire Un tout petit peu Plus rapidement Et ça ne chauffe Absolument pas En gros Techniquement On pourrait même Tirer au gosse Avec les médiums Lasers linkés En full Full tir Parce que On s'embêterait pas Et le gosse Ça normalement A une portée minimum Elle explose Si elle est détruite Ouais alors ça C'est problématique Quand on se fait détruire Le torse Qui contient le gosse Ça pète Et puis Il vise toujours La bosse Personnellement Quand je suis face A un matchback Je sais où viser Directement Bon l'ennemi Peut-être pas L'ennemi est con Pointe moyenne Ah on en a qu'une Ah c'est dommage Faudrait récupérer La poigne Qu'il y a sur Le trébuchet Je crois Parce que là On pourrait le mettre Ok on va en mettre Une quand même Munition Fusigos On pourrait en rajouter Comme ça Ça nous fera 52 cartouches Ce qui sera Un peu plus Relax Des dissipeurs Il n'y a pas d'intérêt Alors évidemment Ne pas mettre De dissipeurs Sur un Henshi Du coup Ça laisse Beaucoup de place On peut mettre Un double dissipeur Pour le fun Parce que justement Ça prend plus De place Ici Et du coup La demi-tonne De petit laser chimique On va la remplacer Par une demi-tonne De fusigos Ah bah j'ai pas Donc on va remettre Une tonne pleine Hum Small pulse laser Ça pèserait une tonne Si on avait Un small pulse Je le mettrai J'espère qu'ils l'ont Mis dans le jeu En fait là L'idée serait D'avoir ça Et de virer ça Pour mettre Un petit laser Hum Lance flamme Non C'est une tonne En plus Le lance flamme Voilà Donc faudrait mettre Un truc comme ça Petit laser Vous voyez Et là il nous resterait Une tonne à mettre Et la tonne à mettre C'est le C'est le poigne moyenne Ici Ce sont deux jours De travail On va déjà lancer ça Et on verra Qu'il nous manque Une tonne Mais idéalement Faudrait Aller sur Je crois que c'est Le trébuchet Qu'il a Ah bah non Il l'avait Mais il ne l'a plus Donc ça doit être Le centurion Non il a le niveau 1 Sur qui on l'a mis C'est forcément Un mec moyen Ça c'est léger Le henshi peut-être L'autre henshi Non justement On n'avait pas pu le mettre Shadow Bah non Bah merde alors Je sais que j'en ai mis Sur le panthère Mais c'est pas le même tonnage Trébuchet Non Ah le griffin Peut-être Bah non Mais il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre On se le serait fait détruire Ah On a perdu un bras là Point marteau moyen Bras droit Et on avait peut-être Sur le bras gauche L'autre truc Et il est plus large Donc ça doit être Celui que je cherche Ok ok Donc c'est ça Qu'on a perdu Ok Alors Tout réparer Il l'a remplacé Automatiquement Et puis Emplacement de main Oui donc Faudrait remettre Celui là en fait Donc on ne mettrait pas Sur le Hunchback Ok Tout réparer Démonter 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 L'armure L'armure Max Ok Donc on avait dit Un double dissipeur Un gosse Démonter Demungos X2 X2 Un petit laser Classique Niveau 2 Ouais pour qu'il soit bien quand même Deux médiums lasers Classique Et du coup on ne met pas les gants Donc on a deux tonnes de livres Et ces deux tonnes Ça pourrait être le pulse laser Je les ai déjà mis ailleurs Ça pourrait être des dissipeurs Supplémentaires Hum Vu que je ne peux pas mettre les deux là Autant ne pas mettre les doubles Et mettre trois normaux Voilà et là on a ce rebond Hum Un shot back avec un gosse Ça devrait quand même faire mal Mais c'est plus un sniper maintenant On prendra moins de risques Et si on prend moins de risques Bah on a moins de chances de se faire casser la La bosse Ouais c'est pas C'est pas nul 1 million 66 jours Ok là cette fois là On est bon Et on n'a pas besoin du Du bras Et le bras du coup On va le mettre sur On va le remettre sur lui En le réparant Hop Voilà comme ça on utilise le deuxième Et il est ok ? Ah il y a une tonne de trop Donc non il n'avait pas le bras C'est ça que ça veut dire On veut dire un double Ok C'était pas mal quand même Allez on gravaille Ok le Jainer On répare simplement On s'est fait péter le bras Mais pas celui où il y avait le chimique Donc tant mieux Là on répare simplement Alors c'était pas mal Les dégâts Par contre je chauffais un peu trop Non ? Ah je chauffais un petit peu trop Et c'est pas Et c'est pas la partie missile Qui nous faisait chauffer C'était vraiment la partie laser En gros Quand je tire les 4 lasers Ça va pas Parce que les gros lasers Sont pas aussi Pas chauds Qu'on pourrait croire C'est comme des médiums En fait Ça fait 6 médiums Et 6 médiums C'est trop pour 1,4 Donc techniquement On devrait virer du médium Ou des munes Alors les lasers On les a gardés longtemps Le combat a duré quand même Pas mal de trucs Les MLP Je les ai joués calmement Et vous voyez Ils ont duré aussi Pas mal de temps Mais c'est vrai que Si je réduis un petit peu Les dégâts Je pense pas que ça soit tragique Tout ça pour réduire la chauffe Après J'aime bien cet alpha strike Avec 4 médiums Parce qu'avec les 4 médiums On fait quand même Super mal L'alpha strike Avec les lourds Alors le problème C'est que c'était en alternance Donc quand je faisais Les alpha strike Les 4 tiraient Mais j'avais un seul laser Qui tira Il fallait que je reclique Vous voyez Je le faisais pas systématiquement Donc on avait pas Une vraie alpha strike Mais bon D'un point de vue chauffe On était déjà aux alouettes Donc peut-être pas plus mal Que j'ai pas fait ça Alors est-ce qu'on réduirait Notre blindage par contre On a beaucoup de blindage On l'a vu On a pas arrêté De prendre des LRM Par contre Si on prenait des PPC On aurait pas aimé Rester si statique Après le CME gardien J'ai pas fait attention Mais les missiles Ont dû être Ont dû être entamés par ça Mais j'ai pas fait attention Si on pouvait L'activer Ou le désactiver Ou faire des trucs Munition Ouais on pourrait rajouter Un double dissiper Si je passe une demi-tonne De chaque Des MLP Des trucs Mais franchement Ça me dit pas De réduire mes mules Les médiums lasers Ouais Les médiums lasers Alors il y aurait aucun soucis Si on avait du médium laser chimique Parce que là on deviendrait Complètement pas chaud quoi Mais médium laser chimique Même si c'est du primitif On trouve pas facilement Ah En augmentant le niveau des médiums lasers On réduit leur chauffe Et on augmente leur stat Portée Des dégâts Et tout Ok Pour un stalker Portée C'est pas beaucoup Mais vous voyez X4 X4 ça peut jouer Sachant qu'on gagne aussi De la déperdition de dégâts Si on augmente la portée Et qu'on tire à portée courte On ait dégâts max Plus longtemps quoi Ok on va dire que c'est bon Et quand on en aura des niveaux 4 Bah là La BK n'aura rien à changer Pareil pour les MLP Ça coûte cher pour le moment Pareil pour les gros lasers chimiques Si on a des niveaux 4 C'est l'horreur Donc là on serait fantastique Avec des niveaux 4 partout Allez 28 jours Ok Donc là c'est propre Le griffin Bah le griffin est très bien Et ce qui est marrant C'est que j'ai trouvé Qu'il était pas mal utilisé Par le collègue Par contre Heureusement Il s'est pas fait péter L'endroit où il y a des équipements Sinon on aurait eu Pleuré Je vais quand même Merde Griffin Je vais quand même vérifier un truc Il a quoi dans le bras gauche Il y a une spéciale Il a perdu un gros laser Niveau 4 Ah oui Non mais on l'a perdu quand même Il l'a remplacé par quoi Il l'a pas remplacé ce gros Brin Ah merde On a perdu un gros laser Niveau 4 quand même Il a pas été arraché son bras Mais il a pris un crit dedans C'est dommage Ah ouais ça fait mal au coeur Quand c'est l'ordi qui l'utilise Mais bon en même temps Ça peut nous arriver aussi Prendre un coup dans le bras Et puis Que ça nous crit le bordel C'est pas vraiment de la faute De l'ordi là Ok j'ai remis un gros laser Donc ça fera un tout petit peu Plus de chauffe aussi Mine de rien Mais heureusement Il a pas perdu l'artémis Comme ça Alors on en a deux autres Normalement maintenant On en a deux autres Maintenant Mais pas niveau 3 Niveau 3 on en a qu'un Là c'est deux autres niveau 1 Mais on pourra les mettre Sur le trébuchet par exemple Si on doit refit le trébuchet Là maintenant On sait quoi lui mettre Le trébuchet on lui a mis quoi d'ailleurs On lui a mis MLP20 de médium Ouais Mais voilà On aura deux artémis Qu'on pourra lui mettre Alors peut-être sans médium Sans rien Juste deux artémis Machin C'est possible Shadowhawk On va le réparer Au classique Ok Et bah je crois que c'est bon On a construit un nouveau hanshee Avec un gosse On a réparé tout le monde Et on doit aller à la mission Principale Se rendre sur Izen Hop J'ai recruté pilote On va les voir quand même 27 32 21 34 Oh là là Mais c'est Si ça arrive pas A 38 minimum On les prend pas Enfin attendez J'aurai vérifié les miens Mais 60 43 29 29 34 39 Vous voyez les deux premiers Qu'on a pris Ils sont bien Je dis pas qu'ils sont pas bien On les utilise bien Ils ont bien monté depuis Mais Mais c'est parce qu'ils sont upgrade Actuellement qu'on les utilise C'est pas parce qu'ils ont un potentiel D'aller plus haut Eux par contre ont le potentiel D'aller plus haut Mais on les utilise pas Parce qu'ils sont plutôt bas Encore que si On les utilise quand même Mais faudrait les utiliser Sur les armes Qu'ils savent pas manier Sauf lui Parce qu'il a 1 sur 1 Donc c'est bon Mais par contre Sur Sur lui là Freeman Il faut absolument Qu'on l'utilise Sur le 1 Ici et le 2 là Parce qu'il peut monter Jusqu'à 8 et 7 Il peut être fantastique avec Mais il a pas les XP Donc ouais c'est chaud En gros Si on chope un Un truc Qui a des MCP Courte portée Mais qu'il y en a plein On lui mettra Parce que non seulement Même son 1 Sera pas choquant Quand tu tires des MCP Tu tires des MCP C'est pas très grave C'est comme un laser Par contre S'il y en a plein Bah ça fera Beaucoup d'usages De missiles Et du coup Ça devrait lui augmenter Non Encore une pilote Sûrement pas Ok Allez On fait le trajet Donc De Demeter On va quitter L'espace d'avion Un mec rare Sur le marché On a 4 millions Je vais même pas regarder En fait Faut pas regarder Ça nous ferait mal au coeur Et on a 34 jours de trajet Ce qui devrait Mettre les réparations Comme il faut C'est une mission De campagne C'est Rihanna Qui nous engage Allez go Et on sera même Dans une zone De rangers Des Wako rangers Excellent On parlera de tout ça A notre prochaine fois On va stopper là 34 jours Ok Centre industrie Il découvert Très très bien Oui Oui à se balader On découvre aussi Des trucs Dans l'espace Ça c'est cool Alors les contrats On en a qu'un Donc voilà Ça sera Pour la mission Il y a Marik Ah non On bosse pour Marik Oui bah c'est tant mieux On avait monté à fond Maison Marik Sur notre premier run Rocktech C'était pas mal Il y avait des bécanes Sympa A la suite Des récentes attaques De pieds à l'intérieur De notre territoire Une vague de réfugiés C'est enfui Ok Type de mission Campagne Donc on sait pas Ce que c'est Refuse maintenant De prendre notre pub Nous laisser libre au passage Retrouver nos maisons Oui ils veulent pas Les laisser repartir En gros Moins 20 sur l'IAO Moins 15 sur Marik Bah ça nous mettra bien Avec Marik du coup Oui pourquoi pas Mais on fera ça Comme je disais A notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt